et re re brou re 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 merci d'avoir pas pianeté oui pas fait pas comme ça il faut là on vectors le temps toi tu vas tu�� on fait juste des petits réglages en live ray Mongk sur la normale pour Ręgi Alors, je vais peut-être voir, il y a aussi le son, parce que je crois que le son du jeu va être assez fort. Donc, bienvenue sur Gun of Icarus Online, notamment. Et nous avons ici, nous sommes donc en 2v2, en Deathmatch. Nous avons un Pyramidion d'un côté, dans l'équipe rouge, un Galeon. En face, on aura un Pyramidion et un Galeon aussi. Donc, la map en question, c'est Battle of the Dune. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette map ? C'est une map qui est assez basique, qui est très orientée longue distance, en fait, parce qu'il y a peu de couverts. Il y a pas mal de nuages qui passent, donc qui cachent un peu la visibilité, mais qui offrent tout de même des bonnes perspectives pour sniper ou pour utiliser des canons longue distance. Alors là, on a déjà un premier affrontement, déjà, entre les deux Pyramidions. On a déjà un Pyramidion qui est déjà à la chaise, qui a déjà pris, va dire lui, il y a l'air bien. On a Mestidine qui est déjà au repas. Mestidine, donc, c'est un Fubustier. Il est Fubustier, il est là, il court. Il entretient bien. Et il fait bien tenir son navire face au feu ennemi. On a le Fire Hazard qui a plus de hull et qui prend des pocs rouges. Le double Gatling, il va avoir du mal à tomber le Fire Hazard, puisque du coup, il n'a rien pour achever l'armure. Mais cependant, ça fond quand même bien. Le Lord du Monad contre le Fire Hazard, il lui reste vraiment très 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 peu de PV. Il va le faire à la Gatling, à la chaise et voilà. Ouais, un petit ram encore et est tombé. Impeccable. Alors, en face, nous avons donc les deux Galleons, le Ship of the Line, qui est en train de l'un petit peu brûler. Oui, qui est d'ailleurs en sale état. Donc, on a une Manticore, une Caronade du côté gauche et un Heavy Flak et une Manticore sur le côté droit. Le côté qui fume aussi. Le Ship tire au Flak et ça va bientôt achever le Ship of the Line. Parce que sur l'autre, sur... Le Lord can the slap, et ben voilà. Le Lord can the slap, lui, il est un petit peu similaire. Il a un Manticore Heavy Flak du côté droit. Et de l'autre côté, ben, c'est exactement la même chose. Ok, donc on a maintenant l'équipe rouge qui la joue un peu Razmoth, avec le Pyramidion qui s'est mis vraiment en rat-terre, qui va essayer de chercher les ennemis par surprise. Mais il faudrait quand même qu'il s'avance pas trop parce que c'est... Ouais, là son copain est mort, il faut attendre le respawn. Bonsoir Chimrod ! Ah, le chat remarche ! Ouais, là, ben ouais. Donc si vous avez des questions sur Guns, n'hésitez pas à les poser. On sera ravis d'y répondre. Pour ceux qui connaissent pas, Guns, disons que ça se voit, c'est un jeu de dirigeable qui demande énormément de coopération. Il est extrêmement difficile comme jeu. C'est d'ailleurs un petit peu sa force et sa faiblesse en même temps parce que ça rebute beaucoup les joueurs débutants. On a une infiltration sur le côté des rouges. Ouais, là, et apparemment les bleus ne les ont pas encore vus. Ils progressent un petit peu à couvert, mais plus très longtemps. Ils se tournent, ils se tournent, le Pyramidion bleu se tourne. Ah, pourtant, ils n'ont vraiment aucun visu, quoi. Ah, mais ils se sont vraiment tournés face à eux, comme si ils les avaient vus à travers nuages. Ça reste délicat. Je pense pas qu'ils vont les voir avant. Alors, Vatenda, ce jeu, c'est Guns of Icarus Online. C'est un jeu de PvP où, en fait, tu es à bord d'un dirigeable, tu occupes un rôle à bord d'un dirigeable, pilote, ingénieur ou artilleur. Et le but, c'est d'aller casser les autres navires, les navires ennemis, dans lesquels il y aura aussi d'autres joueurs qui auront le même objectif que toi. Et donc, ce jeu demande énormément de coopération. Ouh là, le rouge n'a pas vu la structure. Le Pyramidion rouge, il vient de se manger. Voilà, ils sont en train de se tirer dessus, mais pour, j'en veux dire, pour rien. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu les... Oh là là. Voilà, bon, sur le Galeon, sur le Galeon bleu, c'est... Voilà, les deux Galeon qui sont en train de se affronter. On a du tir de Manticore, donc c'est un petit peu les petites roquettes un petit peu luminescentes qui partent tout droit. Une mauvaise stabilisation quand même du Galeon. Une mauvaise stabilisation, ça ne poque pas pour le moment. Et on a le Fire Hazard qui va sur le Galeon, mais malheureusement trop haut. Il passe au-dessus et il perd un petit peu l'occasion. En même temps, il y avait le ballon du Galeon qui était un petit peu tombé. Voilà, oh, il fait une belle manœuvre là, belle manœuvre, il se réoriente. Oh, c'est bien joué. Ouh, le Fire Hazard qui va devoir être en face, mais attention, il y a le Manticore du Galeon qui est face à lui. Il risque de prendre très cher. Apparemment, c'est la caronnade, là ils sont sur la caronnade, ils lui pètent le ballon. Ah, c'est mal joué malheureusement. Un coup de Manticore pourrait un petit peu le terminer. Il y a des peaux rouges sur le Galeon. Le Fire Hazard qui tombe, je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont peut-être pas fait attention. Pas de ballon. Pas de ballon, pas de ballon. Ils n'ont pas eu plus de le Fire Hazard. Voilà, là, on a le coup de Manticore complètement raté. Ça, c'est dommage parce que le Pyramidion a réussi à remonter à temps. Alors là, c'est un petit peu du 2 contre 2, 1 Pyra contre... On a le Galeon rouge qui est en train d'éclater Hard Lemonade. Avec ses Manticore. Le Hard Lemonade, malheureusement, il tombe. Enfin, je pense qu'il tombe volontairement pour un petit peu esquiver les coups. Mais c'est vrai qu'il lui reste très peu de canons. Alors là, le Fire Hazard, il est en fuite, clairement. Fuite, mais il ne lui reste plus grand-chose. Là, il va tomber et... La fin, il vient de se suicider contre la structure. C'est bien dommage. Ok, donc là, on a le Ship of the Line qui est bien orienté sur le Hulk. Heureusement, il reste que lui face à un Galeon équivalent. Et puis le Hard Lemonade qui va tomber rapidement. Voilà, c'est fait. Ça coque. Là, il n'y a pas de focus, vraiment. Puisque là, les artires tirent un petit peu n'importe comment. Là, par contre, la Gatling sur un hull de Galeon, c'est un petit peu délicat. Parce que le Galeon est quand même un navire qui est le plus tanky du jeu. Et ça fait vraiment... Alors, Aukenshi Slap, là, il place correctement ses flacs. Ça peut aller très vite. Ah, il a pris des coups, le Manticore. Le Manticore a parlé. Est-ce que le Hard Lemonade arrivera suffisamment vite à remonter ? Je ne comprends pas ce que fait le Hard Lemonade, là. Il devra vraiment le harceler. Il a perdu beaucoup de temps à faire du Razmoth, malheureusement. Alors, là, je pense qu'ils doivent tirer en Les Smog pour avoir cette portée-là en Gatling. Alors, le Ship on the Line a un ballon qui n'a quasiment rien envie. Alors, pour peu qu'il y ait des pocs qui arrivent sur le ballon. Ah, le Ship on the Line, il va falloir qu'il se bouge un petit peu sur les réparations parce que c'est vrai que là, avec un ballon et un hull qui tombent... Le Fire Hazard qui revient dans la bataille. Il va foncer sur le Galeon. Le Fire Hazard qui va vraiment tout droit. Il est buffé. Le Galeon, le Ship on the Line. Ils sont en double Barking. Il est vraiment mal en point. Les deux Coronades du Fire sont buffées. Il est en train de faire tomber. Il est là tombé, le ballon, quasiment instantanément du Galeon. Et là, le Galeon, s'il veut qu'il s'en sorte, il faut qu'il envoie absolument la volée de Manticore. Bon, là, le match, il n'y a vraiment pas de coordination entre les pilotes parce qu'on sent bien que chacun attaque le premier vaisseau qu'il voit vraiment. On a un Flare qui a touché la coque du Fire Hazard, du coup. Aussitôt éteint. Le Ship on the Line qui reste encore pas grand chose, qui a un hull tombé. On va un petit peu revenir sur eux, je pense. Il est en train de se faire harceler par le... Voilà, il le termine avec Gatling. Il était en train de tanker, c'était pas très productif. Là, maintenant, le Fire Hazard, probablement. Il est en train de le clouer dessus, il ne lui laisse pas le temps de réparer le ballon, donc du coup, il reste cloîtré. Est-ce que le Fire Hazard va sauver l'honneur et réussir à tomber le Galeon ? La seule chose qu'il puisse espérer le Galeon, c'est vraiment lui envoyer un coup de Manticore et vraiment calmer. Et malheureusement, c'est pas le cas. Et là, ça n'aura pas suffi. Bon, il remonte le point de l'honneur pour les rouges. Voilà, le point de l'honneur. Seulement, attention. Je crois qu'il y a une charge du côté du... Voilà. Ils ont mis un... Alors attention, parce qu'eux, en termes de DPS sur l'armure, ils sont quand même assez hauts avec deux Gatling. Cependant, pour terminer le navire. Et ils n'ont pas de... Ils en sont à la moitié du hull. Mais je pense que s'ils arrivent à le buffer, à buffer les Gatling, ils sont en capacité de vraiment mettre en panique. Alors, ils engagent. Ils engagent même très fort. On va avoir sûrement un joli petit ram là. Ah non. Enfin, il y aura zarrêt en fuite. Hull pété. Alors là, on voit la barre de hull. C'est la barre qui est juste en dessous de l'icône rouge. Malheureusement, je n'ai pas de quoi le pointer. C'est la barre orange qui descend en fait. Et là, il a été reconstruit. Malheureusement, aussitôt tombé, c'est des Gatling, c'est normal. Et ils vont réussir à le tomber. L'équipe bleue a gagné. On ne sait pas ce qu'il y a de plus transcendant au niveau des parties, étant donné que c'est du pick-up. C'est-à-dire, c'est du matchmaking ordinaire. Les gens viennent au petit bonheur la chance. Ce n'est pas aussi organisé que ce qu'on peut voir dans les événements auxquels nous participons, par exemple. Où là, c'est carrément un clan contre un autre clan. Où tout le monde est sur le même TeamSpeak. Jack Maïf, Guili, alerte coordonnée de navigation mutaliste. Donc, pour ceux qui s'intéressent, foncez. Donc, l'équipe bleue, c'est l'équipe où il y avait Mestizine. Forcément, la victoire part. Forcément. Et je vois qu'il a changé de partie. Alors, on a... Attends, je... Regarde juste un truc. Reviens. Parce que là, je vois qu'il y a Princess Tutu qui est en train de jouer. C'est une... Ouais, il y a de la place là, c'est... Oh, il y a des Bards. Il y a des Bards, il y a des Gents. Ah, intéressant. Bon. Vas-y, tu peux me rejoindre. D'accord. C'est Water Hazard. C'est en train de jouer. Ouais, c'est en train de jouer. Donc là, on va basculer sur une partie qui est déjà en cours, mais qui est... Où il y a quelques membres, quelques bons éléments que nous connaissons qui jouons. Désolé. Non, mais le merde, c'est intolérable en live, hein, gosse mort. Faut que t'arrêtes de dire des gros mots, putain de bordel de merde. J'ai dit mince. Ah, d'accord. Je crois. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais c'est... Non, c'est pas intolérable. C'est du vocabulaire, s'il te plaît. Chez nous, c'est de la ponctuation. Donc, respecte la ponctuation. Voilà. Ok, alors... Water Hazard qui... Alors, je crois que c'est la version 2v2, c'est ça ? Ouais, c'est la version 2v2. Donc, c'est la version un petit peu... Disons, la portée entre les deux points est quand même assez... Moins éloignée que la version qu'on avait l'habitude de connaître en 4v4. C'est une map qui est quand même assez dégagée. Non, pas encore. Je suis en chargement encore. Ouais, c'est bon. Je vais dire que je sentais rien. Ça m'est senti tant. Je sens rien. Alors, nous avons un Junker et un Goldfish en rouge. Alors, on va commencer par... Oui, Arena, ce soir, je pense pouvoir faire du stream sur le Binding of Isaac. Donc, nous avons un Junker qui a un côté... Si je me trompe pas... Un côté... Le côté gauche, Hadès Artemis et côté droit, carousel Gatling. Avec à l'avant un canon léger. Et c'est un Harpon. C'est un Harpon. T'es sûr que c'est un Harpon ? D'accord. Non, il n'y a pas de Harpon dessus. Non, c'est un Artemis. C'est un Artemis. En deux, nous avons... Enfin, en deux... Nous avons un Goldfish. Donc, c'est un gros Carrofish. Un gros Carrofish parce qu'il y a un Heavy Caronade à l'avant. Un Light Caronade sur la gauche et une Gatling sur la droite. Donc, beaucoup de capacité à péter les ballons. Et les parties de vaisseau. Oui. Et de l'équipement. On a des mines. Quelques mines qui pop. Ça doit être un petit peu l'oeuvre de l'équipe bleue. Ils ont un Galeon. Un Galeon avec... Ouh, sur le côté droit, on a un Mercury. Un Heavy Flak et un Lumberjack. Donc, une belle capacité. A péter les ballons et les hull. Surtout avec le Mercurier aussi, de casser les hull. Et côté gauche... Pardon. Côté droit, nous avons... Une Manticore. Et... Une Heavy Caronade. Face à un Squid, je crois que c'est le Squid. Le Squid qui a le lance-mine. C'est le lance-mine à l'arrière. À l'avant, nous avons une Gatling. Et sur la droite, un lance-flamme. Et ils en profitent pour faire une petite fuite en lâchant des mines. C'est... C'est pas si mal joué. C'est un vrai champ de mines, là, cette map. Du coup, c'est... Bah oui, là, ils sont vraiment clotrés sur leur bout de map. Le Goldfish et le Ballet qui sont juste à côté. Le Zephyr et puis le Squid... Sont un petit peu de leur côté aussi. Le Squid, je sais pas qu'est-ce qu'il prévoit de faire. Mais là... Il est parti... Par contre, il est face au Carrofish. Là, je doute qu'il réussisse. Bah bon, ouais, mais le Galeon est en train d'essayer de péter le ballon du Carrofish, justement. Et ça a l'air de... Le LHS sur le Goldfish, en plus du ballon. Et le Squid qui repasse sur le Carrofish parce qu'il est en mauvaise posture. Non, pas du tout. Il l'abandonne complètement. Le Goldfish qui est en train de tomber, qui remonte. Là, ils vont en profiter maintenant parce que le Junker, il est tout seul. Le Junker, le Squid est un petit peu dessous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a prévu de faire, mais... Il se tourne, sachant que les armes du Squid sont principalement en face et à droite. Et le ballon du Squid est tombé. Ils ont bien prévu le coup, là, avec leur... Ah, là, le Hades, les grosses boules que l'on voit un petit peu enflammées. Qui sont très utiles pour tomber la coque. Ah, la Manticore. Ah, voilà, la Manticore se réveille. La Manticore. Rodeca sur le Junker. Le Junker n'a plus de ballon. Il n'a plus de ballon. Il a perdu ses armes et ses engines. C'est pas très fort. Là, ça va être un petit peu critique, cependant. Qu'est-ce qu'il fabrique, d'ailleurs, le Goldfish ? Là, on l'a un peu perdu, là, dans la bataille. Le Goldfish, il était un petit peu à la ramasse. Il engage le Squid. Ah, le Goldfish revient, ouais. C'est vrai. Mais malheureusement, ils vont un petit peu trop vite. Ils ne devraient plus se servir un petit peu de la heavy caronade, quand même, parce que... Junker qui s'est magnifiquement servi du nuage pour ne plus être au spot et donc, du coup, échapper au visuel de ses ennemis. Ça, c'est bien joué. Qui lui permet de réapparaître sous le Galeon. Ils sont vraiment juste à porter. Et là, il est face au Galeon. Et ça risque de faire vraiment très mal, là. Le Galeon se tourne. Le prochain coup de Galeon. Il laisse pas de chance au Galeon de se tourner. Le Junker est assez rapide. Attention. Et non. Et non. Le Galeon est tombé. C'est très bien joué de la part du Junker. C'était un peu audacieux. Maintenant, il faut que le Goldfish soit réactif. Il faut qu'il se dépêche de neutraliser le Squid. Parce que sinon, le Squid va embêter le Junker. Ils sont pas si mal, quand même. Ils s'en foutent. Ah non. Il y a... Ça commence alors. Un peu de lance-flammes. Le lance-flammes côté Squid. Ouais, ça brûle pas tellement. Il y a un bon cycle de chemical, j'ai l'impression. Ok, le Goldfish est là. Un petit ram, ça fait pas de mal. Ils n'ont plus de ballon. Le Junker descend. Il faut qu'il répare quelques armes d'abord. Et le Squid est en fuite. Le Squid est en fuite. Il prend les coups du balai qui s'est mis sur son côté offensif. Ouais, des coups de balai. Il prend des coups d'Artemis. Pour l'instant, ça passe à côté malheureusement. Le coup qui passe. Il leur faudra quand même un petit peu plus pour espérer tomber... Tomber des choses intéressantes. Tomber un hull. Et pour l'instant pas plus de kills pour le moment. On est à 1-0 pour les rouges. Ouais, il joue plutôt safe là. C'est... C'est pas mal. Voler de manticorps sur le Goldfish. Oulala. Il n'a pas fait beaucoup de dégâts. Il a juste arraché la Gatling. Galeon a créé un gros risque comme ça. Il s'expose. Il n'y a pas de décor autour de lui. Cependant, il y a quand même la caronnette pour faire du dégâts sur... Ouais, mais là, son ballon est en feu. Ah, mais là, c'est le Goldfish. Un Goldfish caronnette qui parle un petit peu. Le Goldfish qui met du tar. Du tar barrel pour un petit peu couvrir l'avancée du Squid à l'arrière. C'est malin, ça. Ah oui, mais je crois que le Squid n'a pas trop peur. Il s'est un petit peu engagé dedans. Il n'a pas pris de dégâts. Galeon qui a tardé à réparer son ballon. Du coup, il est un peu trop descendu en altitude. C'est dommage parce qu'il va avoir beaucoup de mal à remonter. Le Goldfish qui prend des dégâts par le Squid. Il y a le Squid qui a le hull pété. Je l'ai vu 2 secondes. LHS. Le ballon très mal en point. Il met quelques coups de lance-flam avant de s'en aller. Et pendant ce temps-là, on a le Junker face au Galeon aussi. Donc, c'est un petit peu les engagements un petit peu parallèles. Alors, est-ce qu'il va retourner, je pense, sur le Junker, sur le balai ? Oui. Alors là, le Galeon va être pris pour cible par les 2 vaisseaux rouges. Le Galeon prend très cher vu qu'il n'a plus de ballon. Il est très proche du sol. Il ne va plus avoir de hull. Oui. Là, il y a du tir d'Artemis qui est très efficace sur le hull quand il est rouge. Il descend inexorablement. Le ballon qui continue de tomber. C'est bien de la fin. Alors, l'impact va être dur. L'impact... Tout est en feu. Ah, ça va être très dur. C'est mal barré. Voilà, c'est fini. Ok, 2-0 pour les rouges. Il passe sur le Squid. Et comme la fois d'avant aussi, je crois que le Squid... Attends, c'était lequel qui était tombé la première fois ? C'était aussi le Galeon ou le Squid avait réussi à esquiver ? Enfin, là, le Squid a tout intérêt de se mettre en mode fuite. Parce que là, en l'état... Oui. Là, en plus de ça, son ballon va tomber. Son ballon va tomber. Il s'est tombé. Il s'est cogné contre la structure. Voilà, voilà. Malheureusement. C'était vraiment pas nécessaire de faire ça. Ah, l'important était de fuir. Le caronade, le canon, le heavy caronade, non seulement il permet de péter le ballon, mais sur un Squid qui n'a pas beaucoup de vie sur ses éléments, notamment ses hélices. On peut facilement péter les hélices et là, il a fait un tout droit dans une structure. Vu qu'il n'arrivait ni à tourner, ni à freiner. C'était la mort par excellence. Ok, on a le Galeon qui revient. Le Squid est là aussi. 3-0, donc c'est mal parti pour l'équipe bleue. Il suffit juste de tomber les deux navires et demi pour les rouges pour terminer la partie. Donc là, ils sont un petit peu en phase d'observation, mais c'est vrai qu'ils sont très peu loin. Et je pense qu'ils sont déjà, les bleus sont déjà repérés par le Junker. Oui, les bleus. Ils ont tous été, juste le Goldfish qui n'a pas encore été repéré. Le Goldfish est visible déjà, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Le Ballet a déjà pris le ballon et le ballon tombe. Moi je pense qu'en fait, ce qui est dangereux pour l'équipe rouge, c'est le temps qu'ils mettent pour s'approcher. Mais une fois qu'ils sont près du Galeon, ça devient beaucoup plus facile parce que le Galeon a beaucoup plus de mal à manœuvrer. Et là, on voit par exemple le Goldfish. On a le Squid qui a pris en chasse. Il a pris en chasse. Ouais. Ouais, il a pris en chasse le Junker. Là, le Galeon est en très mauvaise posture. Il est en train de tomber et le Goldfish harcèle le ballon du Galeon. Donc là, le Galeon est voué à s'écraser au sol de nouveau. Et je pense que le Junker va essayer de les rejoindre aussi vite que possible. Je pense pas que le Squid avec sa Gatling a une puissance de feu assez suffisante pour stopper le Junker ou le Génier. Oui, en plus de ça, il y a quand même des tirs d'Artemis qui prend du Junker. Mais là, l'Artemis doit se focaliser sur le Galeon. Voilà, c'est fait. Il tire sur le Galeon. Galeon qui tombe inexorablement. Il n'a plus de ballon. Il n'a plus de hull. Il reste très peu. Il va s'écraser au sol. Là, je vois des tirs qui partent sur le Galeon. Malheureusement, il va encore reprendre un coup d'Evy Caronade. Malheureusement, il va monter pour un peu de temps. Attention, le mur ! C'est bien joué de la part du Galeon. Le pilote devrait réagir. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'a fait le Galeon. Très belle action du Galeon. Il s'est bien rattrapé. Là, le Goldfish est en train de s'écraser. Ils avaient une opportunité de tirer. Mais malheureusement, ça n'a pas été concrétisé. Ils sont prêts, en tout cas, du côté du Galeon, à lâcher une volée de Manticore, en tout cas. Le Goldfish qui est en train de réparer. Il ne lui reste plus grand-chose de vie au Goldfish. C'est bien joué. Effectivement, oui. C'était une belle action, là. Un peu de mine par-ci par-là. Histoire de calmer un peu les ardeurs. Le Squid n'a pas subi pour le moment. Il s'est contenté de harceler. Il y a le Junker qui est sous le feu. Sous le feu des deux. Alors... Ah, le petit impact entre les deux. C'est-à-dire, il y a-t-il une communauté allemande ou autre ou il n'y a qu'une communauté qui parle anglais ? Il faut savoir, en fait, c'est plutôt culturel. Mais il y a des Russes, il y a des... Enfin, il y a des... Ouh, le Goldfish s'est écrasé contre... Bon, complètement. La structure, oui. Donc, les Russes, eux, ça ne les dérange pas dans les Anglais. Et les Allemands, ça, c'est dans leur culture. Ils apprennent tous l'anglais. Donc, ils n'ont aucune difficulté avec l'anglais. C'est pas comme nous. Par exemple, nous, les Français, on a plus de mal à s'appliquer à l'anglais. Et donc, du coup, ça fait que nous, on est un petit peu à l'écart puisqu'il n'y a pas beaucoup de Français qui font l'effort de s'intégrer dans les communautés anglophones. C'est normal, c'est des Anglais, quoi. Le Junker qui a été mis est vraiment très mal en point avec le coup de Manticore et du lance-flammes. Il a beaucoup de choses à réparer et je pense que là, ils sont plutôt vraiment tous ensemble en mode réparation. Bon, dommage qu'ils en y a. Ouais, bah là... Ouh, la Manticore qui arrive. Pas tant fait que ça de dégâts au final. Le Hull est quasiment neuf. Le ballon, le ballon. Ouh, la la la. Le ballon ramasse. Là, le Squid n'est pas d'une grande utilité. Là, c'est vraiment le Galeon qui fait l'essentiel des dégâts. Ah ouais, le... Voilà, ouais, c'est bon. Le Junker est tombé. Bon, petite remontée. Ouais, 3-2. Pas tout à fait la balle au centre, mais c'est du 3-2 quand même. Là, le Goldfish attend sagement son copain. Oui, voilà, Ghostmore, certains gros clans rassemblent de nombreuses nationalités dans sa communauté. Nous, on a voulu faire quelque chose d'exclusivement francophone, pas français, francophone. Et euh... Mais tout ce qu'on sait, c'est que oui, on a... Il y a du... Il y a du français parmi certains gros clans qui jouent à Gun of Icarus. Je crois que c'est des riders, c'est ça qui est... Ou chez les 404 aussi, je crois qu'il y en a. C'est chez les 404 aussi, mais je crois que c'est majoritairement des Québécois. Donc ils n'ont aucune difficulté avec l'anglais puisque c'est leur, entre guillemets, deuxième langue. Oui, eux, ils vivent beaucoup plus avec l'autre langue. Alors, ils se sont remis en marche. Ça repart. Ça repart. Avec un petit Mars. Alors le Galeon qui fait du Raz mod, c'est pas la meilleure chose à faire avec l'équipement qu'il a. Et surtout qu'il y a un Karofiche en face, donc il est potentiellement plus au sol. Il essaie de faire des tirs, mais c'est vrai qu'il faut mieux prendre de la hauteur. Parce que ça ne va pas aller très... Enfin, eux, ils sont très hauts. Ils sont beaucoup plus hauts. En plus, il est en pleine montée, le Galeon. Donc au niveau stabilisation, c'est pas vraiment ça. Et oui, pour le Mercury, il y a... Il y a le... J'arrive pas à prononcer ce nom, mais ça, c'est pas grave. Il essaie d'aller avec le Mercury, mais malheureusement, le Mercury ne vise pas très bien. Il n'a pas forcément une belle... Un beau dégagement en terme de hauteur. Par contre là, le Goldfish va être vraiment à portée de tir. Il prend du Mercury. Heureusement pas beaucoup... Pas tant que ça. Par contre, il prend en contrepartie du Hades. Le Hades du Junker. Là, le Goldfish qui vient un petit peu à la rescousse. Il y a un tir croisé. Et pour l'instant, le Zephyr... Le Zephyr... Oui, il est une cible de choix, mais il ne nous reste vraiment pas beaucoup. Oui, seulement ça, ils ne le savent pas. L'équipe d'en face ne sait pas combien de points de vie. Enfin, quel est l'état. Il y a juste un état visuel, en fait. On peut constater que le Galeon, voilà, il a un peu l'armature cabossée, un peu tordue. Mais c'est les seules indications qu'on peut avoir. On n'est pas des stats à un PV restant. Là, le Galeon est en train de se tourner correctement. Ouh, ils sont passés très 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 proches les deux. Oui, mais là, ils devraient contre-braquer. Le Zephyr garde son focus, en tout cas, sur le Goldfish. Oui. Je pense que la prochaine volée de Manticore, exactement... Il n'y a pas eu beaucoup de touchés, mais ça va neutraliser pas mal. C'était déjà un petit peu éclaté, à vrai dire. Le Junker qui se concentre sur le Galeon. Et il a raison, parce que ça va le démolir assez vite. Ça pique, il ne reste pas grand chose. Un Puck, et on n'en parle plus. Et le Puck... Ah, dommage ! Ça passe à côté. Si le tir était rentré, le Galeon serait tombé. On a de nouveau une sable de Manticore sur le Goldfish. Et ceci dit, il y a beaucoup de choses qui flambent sur le Galeon. Et ça va être assez long pour les ingénieurs de vraiment tout éteindre. Oui. Et pendant ce temps-là, on a le Squid qui s'occupe du Goldfish. C'est des coups de lance-flamme. Le Goldfish, il s'enflamme aussi. Il y a pas mal de feu partout. Il y a pas mal de feu partout. Il y a pas mal de feu partout. Il y a pas trop de chemical. Non. Là, on est plutôt sur l'extincteur. Le Squid qui est en train de ramasser ses dents joyeusement aussi. Il est sous le feu. Le hull tombé. Joli coup de tarbarel. Par contre, il s'est un petit peu mis dans le tarbarel lui-même. Malheureusement. Donc du coup, il est un petit peu immobilisé. C'est une technique qui peut marcher parfois. En marche arrière, quand on a vraiment plus grand chose à perdre, on peut lâcher un petit coup de tarbarel. Ça nous abîmera aussi. Mais ça aura le mérite de nous... On a eu une petite volée de Manticore en direction du Junker. Alors c'est un petit peu d'étir. Le Squid vient de faire une mauvaise manoeuvre dans la structure, enfin dans le rocher. Il est en train de monter vers le balai. Le SAV est en cours de tournage, le deuxième épisode. On le prépare, on le sortira avant Noël. Il y aura du coup une petite thématique. Ouh, le Galeon n'a plus de ballon. Il se fait harceler par le Goldfish. Alors là, c'est le début de la fin. Le Galeon est très mal en point. Son elle est en feu. Parce que le Galeon qui tombe ainsi ne peut que espérer d'avoir malheureusement. Un mauvais coup de caronnade et c'est terminé. Maintenant il faut que le Goldfish arrive rapidement à rejoindre son coup. Le Squid prend un feu nourri. Mon dieu, il ne lui reste pas grand chose. Alors là, c'est très mal barré. Ça s'applique parce qu'il y a un focus de deux gatling. Ouais, il a réparé son rôle. Et c'est fini. C'est fini. Malheureusement un petit raté sur la structure encore une fois. Ah, on a des français qui ont demandé le lien du stream. Donc on va peut-être les voir arriver sur le stream. EF pour héros de fleet. On les a vus il y a quelques semaines. Ouais. Enfin moi je ne les ai pas vus je crois mais tu m'en avais parlé. Oui. Alors je ne sais pas s'ils sont toujours actifs mais bon ça fait plaisir d'avoir un petit peu de français dans les parages. Alors vu l'heure est-ce qu'on s'engage sur notre... Allez, on va en faire une petite dernière. Je vais juste voir si Princess Tutu continue. Ah, ils sont dans un match crew donc je vais voir. Est-ce que toi dans tes contacts tu as quelqu'un qui est en train de jouer ? Là j'ai Mestidine qui est... J'ai du rider mais je ne sais pas s'ils sont... S'ils sont en train de commencer ou pas. Heu ben... Donas Flibe. Allez, moi je vais vous laisser. Je vais aller sur leur TS. Carrément. Comme ça. Comme ça. Ah tu vas... Couscousier. DEF. Salut à toi Couscousier. Salut. Bah du coup... Yoche. Bah non je vais peut-être rester sur le TS. Je vais lui demander si... Fais comme tu le sens. De voir. Ca va parce que moi de mon côté je vais... Pas forcément donner des indications très fair play... Pour l'équipe en face. Non. Tout ce que je sais c'est que ça sera du 3v3. Donc on va avoir un... Sous réserve qui ne change pas. On aura un Spire en face. L'équipage qui n'est pas rempli. Un Spire Manticore. Double Flac. Lance Flamme. Un petit peu spécial comme communaison. Mais très... Assez mortel. On aura... Oula. On aura le HMS. Taillatari. Taillatari. Avec 2 Mercury en face. Un Lance Flamme de côté. Et à l'arrière. Une Banshee. Donc quelque chose qui est très... Très... Très offensif pour l'armure. Et pour... Et pour tout ce qui est équipement. Que si vous aurez dû remarquer la magnifique conduite du Goldfish au début. Euh... Je ne sais pas si on était vraiment là au début. Si on a vu... On a vu beaucoup de murs quand même. Ouais. Ouais. C'est incroyable. Parce que les murs se déplacent vite en direction de vos vaisseaux. C'est... Mais bon. Après on n'y peut rien. C'est le jeu. Non mais voilà. Il y a eu des manoeuvres sympas avec le Goldfish. On a le RNS Shiba Inu qui est un Pyramidion avec en frontal Gatling et Lance Flamme et double Banshee. Et donc tu vas te rembarquer dans un Mobula en tout cas de ton côté. Ouais. Dans un gros Bula. Un Mobula. Un Mobula Bright Oak. Avec euh... Avec en haut on a un Joliades. Et sur le... Sur le côté... Alors il n'est pas tout à fait... Pas tout à fait parallèle. Euh... Le côté droit est composé d'un Artemis et d'un Lance Flamme. Alors que le côté gauche... Pardon. Si on regarde... Enfin sur le compte sur le dont on regarde. Donc le côté gauche de notre vue est composé d'un Artemis ainsi qu'une Carnade Light. Donc une combinaison qui est euh... Qui est assez équilibrée au final et qui est assez à... Qui picote assez. Ah ! Princesse Tutu vient de Livre. Et aussitôt remplacé. Oh la la ! Bon bon bon. On aura une Galeon. Iskra. Euh... Bah typiquement le même qu'on a eu. Sauf qu'on a... Sauf qu'on a... Sauf qu'on a les deux Manticore du même côté. Et euh... Caronade et Lumberjack de l'autre côté. Poc Poc. Donc le côté double Manticore qui est quand même un peu piqué quand même. Et on finit avec un Mobula qui a... Ouh la ! Flair Gun par dessus. Lance Mine. Euh... Mercury sur le pont du haut. Et en bas nous avons... Euh... Gatling et Flak. Une compo... Si coup de coup si je crois que c'était le Mobula de base. Mais euh... Il est plus là. Pfff. C'est une vieille version. Et vous allez avoir un Pyramidion. Un Pyramidion longue distance. Un peu plus classique. Si je... Si je puis dire. Avec en frontal Mercury et Flak. C'est de la longue distance. Ca permet de tuer à la fois l'armure et le hull lui-même. Et euh... Et en support on a vu un lance flamme et un lance mine. Si je me trompe pas. A l'arrière. Ca promet du bon. Alors pour ceux qui connaissent pas trop Gans of Icarus. Il y a aussi un truc qu'il faut savoir. C'est qu'on est pas dans Counter-Strike. C'est à dire qu'en fait la préparation dans le lobby. Euh... Et très importante. Et souvent on peut passer 5-10 minutes dans le lobby. A euh... A se configurer. C'est à dire que le capitaine va choisir un vaisseau. Et les canons sur ce vaisseau. Donc il faudra que vous vous équipiez en conséquence. Et euh... Et donc du coup ce... Ca peut prendre beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on voit souvent les débutants dire. Allez euh... Cliquez sur ready. Cliquez sur ready. Voilà. Donc là typiquement on a un tir de débutant. Et un magnifique tir de mercurie. Ah bah c'est moi en fait. C'est toi oui. C'est... Je viens de remarquer. Voilà. On va voir la précision légendaire à travers la... Le nuage. À travers le nuage. Bravo. Tu viens de tuer un nuage. Ouais je suis un serial killer de nuage. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Du coup il va falloir que tu m'entende parler. Ah mais tu peux me donner toutes les indications que tu veux. Je suis pas pilote là. Je suis un ingénieur. Alors il y a des navires sur la carte et ces navires bougent. Il y a un nuage qui a tourné. Maintenant tu fais ce que tu veux avec ces informations. Tu peux tuer tout le monde. C'est pas ça que tu tues carré. Oh. Accessoirement. Alors c'est un petit peu le bordel parce que quand même en 3v3. On a quand même 2 pirates qui se croisent dans le tien. Et qui prend, et qui prend, et qui prend, et qui prend de la gatling. Qui commence à prendre et notamment prendre à partir du mobula. Et j'ai l'honneur de te dire que vous êtes seul face à ces deux là. En tiers croisés. Et il y a intérêt à prendre le mobula de l'arrière. Si vos coéquipiers ont cette idée. Vous avez le LHS. Beaucoup de trucs qui flambent. Le feu croisé fait très mal. Et les tirs. Oh la 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 la. Les tirs de flac qui arrivent par derrière. Et c'est le premier kill. Il pourrait qu'il ait un petit peu donné. Il faut l'avouer quand même. De l'intérieur sur le vaisseau qui vient de mourir. Je peux vous le dire. Je l'ai ressenti comme un viol. Bah vous étiez un petit peu seul au milieu. Et là pour l'instant on a le mobula qui ne prend pas ses distances. Ça va dire. Le hull qui tombe du mobula. Plus de ballon. Ça devient très critique. Si son allié ne contre pas immédiatement. Surtout sur la RNS Shiba Inu qui arrive dessus. Heureusement il tombe. Le mobula tombe. Le sol. Le sol. Le sol. Le sol. Le sol. Malheureusement le Galeon était trop loin. Et les tirs de Manticorne ne suffisent pas à inquiéter le Pyramidion. Qui n'a pas perdu de hull. On a notre imbécile de pilote qui vient de déconnecter. Bravo. Il vient de nous insulter les ingénieurs. Je lui ai gentiment expliqué que c'est pas en rushant en face à 3 navires tout seul qu'on va réussir à faire quoi que ce soit de constructif. Surtout que le 3 vs 3 est quand même réputé pour être assez ardu quand même en ce qui concerne le taux de dégâts. C'est très stratégique le 3 contre 3 parce qu'on ne peut pas se permettre d'engager comme du 2 contre 2. Oula. Le RNS Shiba Inu qui est un petit peu éloigné du reste du groupe des rouges et qui engage le mobula. Alors mobula contre Pyramidion. Et malheureusement le Pyramidion n'est pas très bien anglais dessus. Et là le match est loin d'être. Ouh le flair directement dans la coque du Shiba Inu. Malheureusement le lance flamme fait particulièrement mal. Le mobula perd son hull, perd son ballon. Et là ça va être très difficile de remonter. Ça va être très difficile de remonter. Le sol va faire vraiment mal. Toujours pas de hull. Malheureusement la chute va être lourde, lourde, lourde. Et le mobula est tombé. 3-0 pour l'équipe rouge. Malheureusement l'équipe bleue n'a pas pris le parti de s'occuper du Pyramidion. Qui était un petit peu reculé de ses quantifiés. La magnifique interception des hélices du Pyramidion du Shiba Inu. Destiné Captain Jekyll bien sûr. Alors le Minquatia. Ouh mon dieu. On va l'appeler Pyramidion. A la poursuite du Shiba Inu. Le Shiba Inu qui n'a plus de hull. Qui prend directement des lourds dégâts. Lourds dégâts. Malheureusement qu'il est reconstruit. On a des tirs du Mobula qui essaient d'intercepter le Pyramidion. Mais en vain. Ouh le tir de Manticore par dessus. On a un focus du Galeon et du Pyramidion sur le Shiba. Le Shiba qui repart bien. Les hélices ne sont pas interceptées. Effectivement. Mais malheureusement ça ne fait pas de dégâts sur la coque pour le moment. Vu qu'elle est encore assez intacte. Plus pour très longtemps. La coque tombe sur le Shiba Inu. Qui est passé dans le nuage. Qui est devenu difficile à suivre. Il va essayer de... Le Shiba Inu qui lui reste plus grand chose de vivant. En ce qui concerne ce qu'il y a derrière. On a les deux Mobula qui sont un petit peu assez proches. Dont l'un qui tire dessus. Voilà. Il s'agit du Mobula. Du Mobula. Le 4. Alors malheureusement le flac tiré sur des poques blancs ça ne marche pas. En général on tire le flac lorsqu'on a la coque qui vient de tomber. Et pas maintenant. Ce qui est dommage. Ce qui est vraiment très dommage. On a le Iskra qui prend. Qui prend. Qui prend. Qui prend. Qui prend. Où est-il le Iskra ? Où est-ce qu'il se cache ? Le Iskra prend le feu du Fatal Bear actuellement. Oh. Tiens magnifique. Mais. Mais. Malheureusement. Sans utiliser de heavy clip. Les tirs de Manticore ne sont pas précis du tout. Le Fatal Bear qui prend le Hull. Qui ne va pas résister très longtemps. Le Hull tombe. Les coups de flac arrivent directement après. Où. Ou. 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 Il ne reste plus grand chose au Fatal Bear. Autant sur le Hull. Que sur le ballon. Malheureusement. Très vite. Alors. Qu'est-ce que l'on a là-bas. On a vraiment deux batailles. Une bataille qui est du milieu. Qui est de deux bleus contre un rouge. Et on a le match inverse. Qui se déroule en bas de la map. Un bleu contre deux rouges. Que. Ouais. On a vraiment deux. Deux fights séparés. Et on a un Pyra qui est vraiment seul. Seul contre un autre Pyra. Qui est poursuivi par un Pyra. Ca fait beaucoup de Pyra tout ça. Ouais. Il y a beaucoup de Pyra. C'est les Pyra qui font bande à part. Le HMS Taitari. Qui. Oula. Qui tente une manoeuvre. Qui essaie de passer au dessus. Un coup de kérosène. Est-ce qu'il va être intercepté. Il passe au dessus de justesse. Mon dieu. Comme j'ai dit souvent. Dieu n'a rien à voir là dedans. Et. Et votre équipe a réussi à. S'occuper du Mobula derrière. On l'a pas vu. Malheureusement. On était un petit peu sur vous. Ce qui nous fait 3-1. Pour. Toujours mener. Par l'équipe rouge. Le Shiba Inu. Qui est. Oula. Le respawn du Mobula. Juste derrière. Là c'est un peu. La mauvaise posture pour nous. C'est un petit peu. La mauvaise posture. C'est mal barré. D'ailleurs heureusement. Tu n'es pas en pilote. Sinon je pense. Que tu aurais activé. Le kérosène. Et tout droit. Ouh. Des mines. Pour sécuriser l'arrière. Très bon choix. Est-ce que le RNS. Le RNS. Essai. Essai du lance flamme. Ouh. Le feu douille. Du Mobula. Derrière le nuage. Les mines font assez bien leur boulot. Ça complique un petit peu la tâche du Shiba Inu. De passer quand même. Derrière vous. Et il n'empêche que les dégâts sont assez lourds. Ça flambe. Le ballon tombe. Alors on essaie un frontal. Le pilote du Minquata. Essai. Et c'est vraisemblablement une charge sur. Sur le Mobula. Et ça flambe assez à vrai dire. Ça flambe de partout. Et là on voit Jekyll qui essaie de réparer tant bien que mal le ballon. Et un hull qui prend. Qui prend encore beaucoup. Le Mobula encaisse beaucoup. Il faut dire quand même qu'il a quand même 4. 4 guns voire même plus. Selon ce que l'on prend vraiment tourné dans le même sens. En théorie 5. La plupart du temps c'est 3. 3 ou 2. En général. Perso j'ai quelques lags. J'ai besoin de taper plusieurs fois pour qu'un coup soit pris en compte. C'est pénible. Le Pyramidion qui prend le focus. Il risque très 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 peu de points de vie. Il y a l'armure qui tombe. Il y a l'armure. Alors le Rennes Shiba qui est en proximité. Malheureusement. Pas de répit malheureusement. On a un gros focus. Un focus d'un Pyramidion et d'un Mobula. ça fait vraiment beaucoup 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 de guns qui sont ponards dans le même sens. Alors qu'il ne reste que le Iskra. Ah on n'a pas vu. Mais je crois que. Qu'il y a quelque chose qui est tombé entre temps. Il y a votre elle qui est tombé. Bon le temps que les équipes se replacent. Mais il y a des tirs à longue portée. Il y a des tirs à longue portée. Le HMS Taitari qui essaie de se faire le Galeon en douce. Il va profiter de cet instant là. Le Mercury a l'avantage d'avoir une portée qui est assez bonne et des dégâts assez lourds. La contrepartie c'est qu'il ne peut vraiment pas beaucoup tourner à droite et à gauche. Donc il faut vraiment que le pilote soit attentif à ne pas trop bouger vite sur les côtés. Et de favoriser un petit peu les tirs du Gunner. Et Galeon disparaît. Touché. Quand même. Il y a vraiment le nuage. Le nuage classique de la map. Qui coupe vraiment le terrain de jeu si on peut dire en deux. On a vraiment deux formations serrées de chaque côté. On va savoir qui c'est qui va engager en premier. On a des tirs de longue distance du Fatal Bear. Mais ce sont des tirs de Light Flak. Donc pour les armures c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant. Le plus intéressant oui c'est l'Artemis que l'on voit là à l'image. Ce sont ces tirs là qui font du dégâts. Les tirs explosent avant même qu'ils arrivent sur le Mobula ennemi. Shiba Inu a décidé de passer à l'offensive. Il a décidé d'aller en frontal avec le Mobula. Il va essayer de ramer et ça passe à côté. Alors là il se retrouve vraiment en territoire ennemi. Il est particulièrement endommagé. On a par contre le Mobula qui s'avance beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et qui va tomber logiquement. Et après le feu, le focus. Le focus du Pyre et du Mobula qui c'est derrière. L'SS Minkanta qui décide d'aller à l'offensive. Malheureusement ne pas faire la même erreur que tout à l'heure. Ce sont ces deux mêmes navires qu'ils ont eu la dernière fois. Beaucoup, beaucoup de dégâts sur Minkanta. Malheureusement. Minkanta qui a mi vie à peu près. Voir même beaucoup moins. Un tiers de vie. Je ne pense pas qu'ils puissent espérer grand chose. Les tirs de flac arrivent les uns après les autres. Et on a le Pyramidion qui vient par dessus. C'est un 3v1. Malheureusement. Bonsoir Arsouille. Décidément, moi je suis de plus en plus fâché avec le pick-up. A la base j'avais rejoint, parce qu'il y avait Princess Tutu qui était censé nous rejoindre. On a appris des choses mais ça s'est transformé en pick-up classique si on peut dire. Et ça j'execre complètement le pick-up classique. Le capitaine du Galeon. Après en 3v3, le Galeon c'est toujours difficile d'engager. Moi je l'ai vu de l'intérieur donc le Galeon je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Mais un Galeon en 3v3, il faut vraiment qu'il y ait la grosse opportunité pour y aller. Sinon ce n'est pas la peine. C'est vrai qu'il y a eu des bons focus quand même de la part de l'équipe rouge. C'est vrai que déjà deux navires qui sont en focus sur un seul, c'est délicat à avoir 3 d'un coup. Moi personnellement j'ai été sur un Pyramidion ou j'étais sur un Mercury. J'ai eu 0 stabilité du vaisseau et qui plus est le capitaine rushait dans la mêlée. Alors qu'avec un Mercury, on l'a joué éloigné de préférence. Moi j'ai lâché quelques tirs de Mercury mais si j'avais été avec un capitaine qui aurait stabilisé le vaisseau, j'aurais pu rentrer 10 fois plus de tirs. C'est clair et net. Ok bah écoute, 19h15, 19h20. On a dépassé un petit peu l'horaire mais bon on avait pris de parler du dernier match tout de même. Donc ouais j'espère que vous avez apprécié. Ça nous a permis de voir aussi du 3v3. Ça change de ce qu'on vous montre aussi d'habitude sur la chaîne. C'est vrai que c'est quand même bordélique. On peut vraiment pas vraiment tout voir les actions en 3v3 parce que ça se résume parfois à deux affrontements séparés. Là on est encore le cas. C'est un 2v1 à côté et un v2 à l'autre bout de la carte. C'est vrai qu'en terme de commentaires c'est peut-être un petit peu moins intéressant de commenter ce genre de partie là. Ok en tous les cas on est ravis d'avoir pu vous faire découvrir pour ceux qui connaissaient pas Gunza Ficarus. Le jeu n'est pas très cher et très franchement ça manque cruellement de joueurs francophones. C'est pas du tout une annonce de recrutement chez les flibustiers déguisés. Je veux dire il y a d'autres clans francophones qui existent qui ont peut-être un peu de mal à survivre par rapport à nous. Mais voilà et puis après rien ne vous empêche de créer le vôtre. Mais bon ce qui serait un peu dommage. Mais en tous les cas s'il y avait plus de joueurs français ce serait francophones ce serait beaucoup plus agréable. Et ben voilà je pense qu'on va tout doucement mettre un terme à cette soirée. Moi je reviendrai sur Isaac sur le coup des 23h. Ouais il y avait ça. L'entraînement des flibus c'est ce soir c'est ça ? 21h ouais. Ouais voilà l'entraînement je sais pas si tu seras là pour le streamer. Je pense que je serai là pour streamer. Donc ça sera quoi ça sera pick up versus flibu ? Voilà pick up vs flibu et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà donc je pense que ça intéresse à partir de 21h. Si tu passes dans les parages à 21h sache qu'on aura un petit peu le restant de l'équipe qui sera visible. Ou peut-être ça sera aussi l'occasion de venir un petit peu contre nous ça nous fera plaisir je pense. D'avoir un petit peu un petit peu du français partout. Du français en rouge, du français en bleu, du bleu blanc rouge. Eh oui c'est ce que ça donne avec les spectateurs. Je veux pas savoir d'où vient le blanc. Les spectateurs. Il vient des spectateurs voilà. Ok sur ce on va vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui ont le courage de revenir à 21h. Eh ben on vous accueillera avec plaisir. Allez à tout à l'heure ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! 1 5 6 9 8 Sous-titrage ST' 501